Vous possédez actuellement un fichier PDF constitué de nombreuses pages. Vous cherchez à extraire une partie de ces pages pour en faire un nouveau fichier PDF. Je suis Jérémy et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment extraire des pages d'un fichier PDF grâce à PDF Creator. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut extraire un PDF à partir d'un autre PDF. Donc déjà dans cette vidéo, on va voir comment extraire une partie du PDF, pas la totalité. Comment découper un PDF, c'est vraiment une extraction du PDF. Là ici, j'ai devant vous ce PDF qui contient 5 pages que j'ai numérotées, page 1, page 2, page 3, 4 et 5. Maintenant, on va dire que je veux uniquement la page numéro 4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire imprimer. Donc je vais aller ici sur cette option là, je vais aller sélectionner ici, la bouton imprimer. Je vais cliquer dessus, hop. Et dans la fenêtre qui apparaît, je m'assure de bien prendre l'imprimante PDF Creator 1.5 ou le PDF Creator que vous utilisez actuellement. Et je m'en vais sélectionner l'option page à imprimer et je vais sélectionner uniquement l'option 4. Donc je vais avancer un petit peu pour vous montrer. Hop, donc je vois bien qu'ici j'ai bien saisi uniquement PDF Creator 1.5 ici. La version de PDF Creator que vous utilisez, ça viendra au même. Et dans les pages à imprimer, ici, j'ai bien sélectionné page 4. Donc une fois que j'ai fait ça, je clique sur imprimer. Donc la fenêtre pour enregistrer en fait le nom de mon fichier va apparaître. Donc je vais mettre l'ORM.IPSUM, on va dire page 4. Hop, j'appuie sur enregistrer. Je vais l'enregistrer dans les téléchargements. Et maintenant, je vais aller le chercher directement dans mon fichier téléchargé. Hop, voilà. Donc là, vous voyez que j'ai bien uniquement un PDF qui fait bien une seule page. Alors, bien entendu, la numérotation reste. Il considère que c'est la page numéro 4 du fichier que vous avez extrait. Et ça reste 1 sur 1. On voit bien que je n'ai qu'une seule page qui apparaît dans mon fichier. Alors, dans la suite de la vidéo, donc là, j'ai extrait une seule page au début de la vidéo. Maintenant, je vais extraire de la page 2 jusqu'à la page 4. Donc 2, 3 et 4. Je retourne sur mon fichier d'origine qui contient 5 pages. Je clique toujours sur le bouton imprimer. Et là, au lieu de définir uniquement une page, je vais définir une plage. Donc pour faire ceci, en fait, je vais faire nommer ma première page, un tiré et mettre ma dernière page qui sera la page numéro 4. Alors, je vais avancer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bien vérifié, surtout vérifié en premier que vous avez bien imprimante, qui est bien votre imprimante PDF. Sinon, vous allez risquer d'imprimer sur du papier. Je vérifie ensuite également dans la section qui s'appelle page à imprimer. Je vérifie bien que j'ai bien sélectionné l'option page et donc de la plage de 2 à 4. 2, c'est ma première page de ma plage. Le tiré en plein milieu et le 4. Donc, je vais imprimer de la 2 à la 4. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur imprimer. Bon, là, je vais l'appeler 2 à 4. Hop, j'enregistre. Je vais enregistrer ici. Ça va très bien. Hop. Et maintenant, je vais vous l'afficher. Voilà. Donc, on voit bien ici que j'ai bien la page 2, en fait, qui sera la page 1 sur 3. On s'en rend compte ici. Je vais réavancer un petit peu. Hop. Voilà. Donc, la page est toujours, par contre, attention, la page est toujours numérotée 2. Mais on voit bien que mon PDF ne contient plus que 3 pages. Alors, on a bien la page 2, la page 3 et la page 4. Donc, de retour dans cette vidéo, on va apprendre maintenant comment, en fait, faire des plages complexes. On va dire, par exemple, que la page numéro 4, je veux la supprimer. Donc, on se rappelle, j'ai bien 5 pages. Donc, je veux avoir de la plage, donc la plage qui va de 1 jusque 3. Donc, 1, 2, 3. Et je veux ensuite récupérer la feuille numéro 5. Je veux supprimer la feuille numéro 4. Je retourne sur mon fichier qui contient mes 5 images. Je vais faire, donc, ici, imprimer. Je vérifie bien que j'ai l'imprimante PDF Creator. Et dans page, ce que je vais faire, c'est que je veux de la plage, de la page 1 à 3. Je vais mettre une virgule et je veux la page 5. Alors, je vais zoomer pour qu'on puisse mieux voir ce que j'ai mis comme impression. Voilà. Donc, j'ai bien fait attention d'avoir ici l'imprimante PDF Creator 1.5. Et dans la zone page à imprimer, j'ai bien sélectionné, ici, comme vous pouvez le voir, page 1-3. Donc, je veux de la 1 à la 3. Donc, la 2 sera inclue dedans. Virgule 5. Donc, il va m'extraire, en fait, uniquement les pages 1, 2, 3 et 5. Il va laisser de côté la page numéro 4. Je vais cliquer sur le bouton imprimer. Donc, là, cette fois-ci, on va mettre, on va appeler ça. Donc, 1 à 3 et 5. J'enregistre. J'enregistre mon téléchargement. On va laisser terminer. Je vais vous l'afficher tout de suite. Hop. Alors, on voit bien, première page de mon document, page 1. Ensuite, je descends page 2. Ensuite, je descends page 3, jusque-là, normale. Et la page juste après la page 3, c'est bien la page qui a été numérotée 5. J'ai donc éliminé la page 4 de mon PDF. Voilà. Cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut. Ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage ST' 501